Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Bienvenue chers élèves Au niveau de cette séance On va travailler le chapitre Les actes de commerce Flammatier des droits Ben nisbah les élèves De la première année du bac Alors ben nisbah Les actes de commerce On va tout d'abord Je vous hais de la définition Les actes de commerce Les actes de commerce sont pour L'essentiel des actes accomplis Par les commerçants Dans l'exercice de leur commerce A titre professionnel Ou habituel Les actes de commerce Les actes sont l'affaile Ou l'éhadade ou l'affaile Donc les actes de commerce Ou l'affaile de la tijara Il y a une mèche de l'affaile Les actes de commerce Les actes de commerce Les actes de commerce par nature Les actes de commerce par accessoires Les actes de commerce par la forme Ou les actes de commerce mixtes Nous allons voir ce qu'on a tous Qu'est-ce qui signifie et qu'est-ce qui signifie Donc, par rapport aux actes de commerce par nature Les actes de commerce par nature Les actes de commerce par nature Les actes de commerce par nature En résumé, nous avons l'achat de meubles Corporel ou incorporel On a envie de les revendre soit en nature Soit après les avoir travaillé Les meubles de la forme Les meubles de la forme Les meubles de la forme de télévision, des chaussures, des choses qui sont incorporelles sur le logiciel par exemple. Donc ici, il y a l'entreprise qui va faire un acte de commerce. Il y a l'entreprise qui va faire un acte de commerce. Il y a une allocation de meubles corporelles. L'achat des meubles, envie de les revendre, on l'atteint ou après la transformation. La recherche et l'exploitation des mines sur les ménages. L'activité industrielle. L'anchéité industrielle. Les actes de commerce par nature. Le transport. Le CETM. L'ONCF. Les actes de commerce. La banque. Le crédit. Les transactions financières. Le secteur bancaire. Les activités. Les actes de commerce par nature. Les opérations d'assurance. Les actes de commerce par nature. Le courtage. Les propriétaires. L'imprimerie. Etc. Les actes. Les actes. Les comptes. qui connaissent des actes des actes par nature sans civil yani afaile medanilla mais qui par accessoire deviennent des actes de commerce car ils sont accomplis par le commerçant ou la par une entreprise ou la société commerciale qui connaissent un afaile medanilla qui connaissent des choses mais qui connaissent mais qui connaissent des actes ou la une entreprise qui s'appelle un acte de commerce par accessoire car il y en a qui connaissent des actes avec des actes de l'entreprise comme par exemple le crédit maintenant si on prend un crédit de la banque ou un emprunt auprès de la banque c'est un acte civil mais il devient un acte de commerce il a qu'un réalisé par un commerçant il a qu'un tèjere m'challallah qu'on a le crédit qu'on a l'acte de commerce ou la une entreprise m'challallah qu'on a l'accès de l'accès pour financer l'investissement mondial là c'est un acte de commerce ou l'alcan il a qu'un ménage un ménage un ménage un ménage un ménage un ménage pour un ménage pour un appartement ce qui s'appelle un acte civil donc ce sont des actes qui sont civils mais il y a des commerçants ou des entreprises il y a un acte de commerce il y a un lié à l'activité de l'entreprise ou le commerçant les actes de commerce par la forme les actes de commerce par la forme sont toujours de nature commerciale en raison de leur forme quelle que soit la personne un acte de commerce par la forme ces actes relèvent du droit commercial il y a trois types qui est le temps qui est le temps de l'acte il y a un acte qui est le temps de la lettre de change ou la lettre de change nous il y a la lettre de change un document un titre de crédit en vertu duquel un tireur dans l'ordre à son dimiteur le tire de payer un tiers le bénéficiaire le bénéficiaire une certaine somme d'argent à une date déterminée il y a 3 types de l'action ou b ou c a a c'est b un d'argent Donc A, qu'est-ce qu'on va dire ? Avec l'élimin d'A, c'est la personne C Donc, qu'est-ce qu'on va dire à la personne A ? C'est-ce qu'on va dire à la personne B Tu vois, tu vas-tu marcher avec l'argent que j'ai dit Tu vas-tu... Tu vas-tu... Tu vas-tu... C'est la personne C C'est la personne C C'est la personne A Et A c'est la personne B Donc, A, qu'est-ce qu'on va dire à la personne C C'est la personne C C'est un titre de crédit en vertu duquel un tireur Dans l'ordre de son débiteur Le tireur dans l'ordre de son débiteur Le tireur dans l'ordre de son débiteur Le tireur de payer un tiers C'est un tiers C'est un tiers de bénéficiaire Un certain centre d'argent a une date déterminée C'est un tiers de bénéficiaire 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 Il faut que les fournisseurs Le fournisseur C'est un tiers de bénéficiaire C'est un tiers de bénéficiaire les actes de commerce par la forme donc les actes de commerce par la forme nous avons la lettre de change, le billet à ordre ou les sociétés commerciales il s'agit d'un acte de commerce par la forme nous avons les actes de commerce mixtes je ne sais pas par mixte ou juste mixte donc je vais vous montrer les actes de commerce mixtes ce sont des actes conclu entre un commerçant et un non commerçant je suis quelqu'un qui a mis des marchandes qui a mis des chanches j'ai un client qui a mis des chanches donc c'est un acte de commerce qui a mis des chanches avec le client donc il y a la juge de l'achat il y a la consommateur c'est un acte civil donc le consommateur dans un acte qui est civil et le commerçant il y a la jamais acheté du chanches c'est un acte de commerce donc il y a la juge d'anüi comme un acte civil C'est une société d'achat d'un ordinateur pour la gestion. C'est une société d'achat d'un ordinateur pour la gestion. C'est une société d'achat d'un ordinateur. C'est une société d'achat d'un ordinateur pour la gestion. C'est une société d'achat d'un ordinateur pour la gestion. C'est une société d'achat d'un ordinateur pour la gestion. C'est une société d'achat d'un ordinateur pour la gestion. C'est une société d'achat d'un ordinateur pour la gestion. C'est une société d'achat d'un ordinateur pour la gestion. C'est une société d'achat d'un ordinateur pour la gestion. C'est une société d'achat d'un ordinateur pour la gestion. C'est une société d'achat d'un ordinateur pour la gestion. C'est une société d'achat d'un ordinateur pour la gestion. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !